Et yo, salut les amis, c'est Mercos, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation de la mage Halloween sur Edency, c'est parti ! Alors, dans un premier temps, juste avant de commencer les infos de cette mise à jour Halloween sur Edency, je voulais revenir sur le gagnant de la première vidéo, donc la dernière vidéo, vu qu'en l'occurrence c'était la première. Donc c'est Alex4You, j'espère que je prononce bien ton pseudo, en tout cas c'est comme ça que ça s'écrit. GG à toi, donc je te laisse me contacter en MP, pour ensuite que je te transfère ton gain, c'est 5€ de crédit directement in-gate. Donc, la mise à jour Halloween, on est parti. Comme vous avez pu voir, j'ai également un tout nouveau skin, alors pour être précis, c'est un skin des objets du serveur, on y reviendra juste après. Alors, dans un premier temps, ce qui va nous intéresser, c'est ce qui va se passer ici. Donc, la première partie de la mise à jour Halloween, avec la caisse Halloween et les deux PNJ qui sont ici, donc Annabelle et Chucky. Alors, ici avec Chucky, vous allez pouvoir échanger des bonbons, donc des bonbons communs, des bonbons en bonbons rares, des bonbons rares en bonbons légendaires, des bonbons légendaires en chapeau de sorcière, et c'est là que c'est intéressant, c'est ces chapeaux de sorcière. Avec deux chapeaux de sorcière, vous pourrez avoir une houe de farm qui fait 20 x 5 avec une utilisation de 5500. J'en ai déjà utilisé quelques-unes, franchement c'est très intéressant, très rentable en termes de monnaie, et en termes d'XP, je vous la conseille vraiment si vous souhaitez monter votre métier farmer ou si vous voulez faire de la monnaie. Pour donner un ordre d'idée, à peu près 1 million de monnaie, il faut compter un petit quart d'heure à peu près pour farmer avec cette houe. C'est vraiment top. Avec trois chapeaux de sorcière, vous pouvez avoir des spawners à sorcière. Ça, les spawners à sorcière, j'y reviens juste après. Et ensuite, avec huit chapeaux de sorcière, vous pouvez avoir une hache de jack. Comme vous pouvez le voir, nous en avons une juste ici dans l'inventaire, parce que vraiment, c'est top. Très simple d'utilisation, elle est incassable, très performante, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais vraiment, pour farmer, c'est top, que ce soit les melons, les citrouilles, je ne me sers plus que de celles-là. FI 5, I want shot 2, c'est vraiment top. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai quelques bonbons en commun, quelques bonbons rares, quelques bonbons légendaires et une chapeau de sorcière, c'était pour vous montrer. C'est très simple. Je vous garde une surprise juste après. Et ensuite, nous avons donc Annabelle, qui va vous échanger 64 citrouilles contre 2 fragments de clé trésor, ou 64 tartales à citrouilles contre 3 fragments de clé trésor. Ici, les échanges, ça va être uniquement pour les gains de la caisse Halloween. On y revient juste après la caisse Halloween. Tout simplement, ce ne sont pas exactement les mêmes, donc si vous voulez les transformer et les échanger à Chucky, il faudra donc faire d'abord l'échange ici. Juste avant d'aller voir la caisse Halloween, je vais juste vous montrer quelque chose d'intéressant, c'est ce qu'on va appeler le back market pour Halloween. Moi, je vais m'y transférer, ce sera plus pratique. Boum, il est caché au fond du spawn. Attendez, vous savez quoi. S'il y en a qui ne l'ont pas encore découvert, je vais vous y emmener. Ce sera plutôt que d'utiliser le home, ce sera beaucoup plus simple. Alors, on va derrière ici, derrière la caisse, derrière la fontaine. On va monter juste ici. Voilà. Ensuite, on va aller un peu plus loin par là-bas. Donc, au début, on va croire que c'est ici, mais non. On continue à grimper, alors que je ne me rappelle pas où, c'est là. Voilà. On grimpe, on grimpe, on grimpe. Encore par ici. Ah, je me suis mis dans un trou. Tac. Et là, il va falloir faire un retour sur nous-mêmes et aller par ici. Voilà. Tac. On grimpe, on grimpe, on grimpe. Et voilà. Juste ici, deux cachets. Donc, le black market avec Jack, qui s'appelle. Est-ce qu'on va essayer de l'atteindre ? Oui. Et c'est là que c'est très important. Tout à l'heure, je vous ai parlé qu'on pouvait changer des citrouilles contre deux fragments de clés trésors. Et 64 tartes à la citrouille contre trois fragments de clés trésors. Grâce à Jack, tout simplement, vous échangez vos citrouilles contre des tartes à la citrouille. Et ensuite, vous retournez voir Annabelle pour échanger vos tartes à la citrouille contre trois fragments de clés trésors. Un stack, un inventaire complet de tartes à la citrouille va vous donner à peu près une clé ennemie trésors. Approximativement. Voilà. Donc, comme je vous parlais tout à l'heure, on pouvait échanger les bonbons communs en rares, les rares en légendaires et les légendaires en chapeau de sorcière. Donc, c'était huit bonbons. Et là, en venant faire le trade avec Jack, ce ne sera plus huit, mais sept bonbons. Donc, on pourra plus rapidement avoir des bonbons des sorcières. Hop. Là, on va faire deux échanges. Je n'avais pas plu. C'était vraiment pour vous montrer. Alors là, je vous montre. Là, je n'ai même pas de quoi faire pour avoir un deuxième chapeau de sorcière. Un deuxième chapeau. Donc, ce n'est pas grave. Là, c'était vraiment pour vous montrer. J'irai farmer un petit peu pour avoir des chapeaux de sorcière. Voilà. Donc, ça, c'était tout ce qui est la partie farm. Donc, idéalement, faire une farm à citrouille. Pour être honnête, ça va très rapidement. Là, j'ai farmé un petit quart d'heure juste avant de tourner cette vidéo. J'ai fait un inventaire full de... J'ai fait un inventaire full. Voilà. J'ai changé. Boum. Allez. Une clé trésor en plus. C'est top. Ensuite. Ben. On va aller voir la petite caisse. Donc, qui coûte 500 crédits. Je ne vais pas en ouvrir aujourd'hui. Si jamais vous voulez voir une ouverture de clé Halloween. J'en ai ouvert lors de mon live mardi dernier. J'ai ouvert une ou deux clés Halloween. Je ne sais plus. Une, je crois. Et j'en ai offert aussi. Voilà. Hop. Donc, dans cette clé Halloween. Enfin, dans ce coffre Halloween. Nous avons 8 bonbons légendaires. Donc, ça, c'est ce qui va le moins nous intéresser. 3 chapeaux de sorcière. La fameuse hache de Jack. Donc, vraiment. Moi, j'aime bien. Je ne vais pas vous conseiller. Voilà. Si jamais vous la voulez, farmé-la. Il ne faut pas ouvrir la caisse Halloween pour avoir la hache de Jack. Clairement. Les spawners à sorcière qui sont très intéressants. J'y reviens juste après. On a où de farm ? Alors, celle-là, c'est vraiment top. Tout à l'heure, on a parlé de la wood farm 7500. Celle-là, c'est vraiment utilisation infinie. Franchement, elle est kiffante. Je vous le dis. Elle est top. Je n'ai pas encore réussi à l'avoir. S'il faut, je vais essayer de l'acheter. Parce que je n'arrive pas à l'avoir. Après, les clés spawners. Clés maudites. Clés atlantes. Clés posséidons. Forcément, on voudra la clé posséidons si on arrive à la choper. Mais voilà. Donc, pourquoi tout à l'heure, je vous parlais des spawners à sorcière ? C'est vraiment ce qui, pour moi, va être l'une des choses les plus importantes de cette mise à jour. Tout simplement parce que les spawners à sorcière vont vous donner beaucoup d'XP. Là, vous pouvez voir, je suis à 726 niveau d'XP. Ce n'est pas énorme. J'ai fait pas mal de choses avec. Tout simplement parce que, en faisant slash C. Et voilà. Donc, les quêtes. Là, je n'ai pas encore. Je vais essayer d'attendre bientôt pour débloquer les quêtes rares. Donc, il faudrait que je finisse les quêtes communes. Mais surtout, vous avez des quêtes Halloween qui vous permettront de gagner entre 15 000 et 40 000. Et potentiellement, également, avoir des quêtes, des clés Halloween. Je n'en ai pas eu encore. Je crois que j'en ai fait une vingtaine de quêtes. Je n'en ai pas eu. Qu'est-ce que vous allez avoir à faire dedans ? C'est très simple. Farmer les citrouilles, forcément. Vous allez avoir fabriqué des citrouilles lanternes. Fabriquer des lanternes normales. Il y a un autre truc que je ne sais plus ce que c'est. Mais principalement, c'est ces trois-là qu'on va faire. Les lanternes. Si vous avez des spawners à golem, ça va être très rapide. On prend le fer, on les désempepites, une torche. C'est très rapide. Voilà. Les citrouilles, il faut farmer la citrouille. Après, la quantité est un poil élevée quand même, je trouve, entre 3500 et 5500 citrouilles à peu près par quêtes. Regardez ce qu'on va faire. On en va acheter deux pour voir ce qu'on va avoir. Boum. Qu'est-ce qu'on a ? Fabriquer 529 citrouilles lanternes. Ça, ça reste assez rapide. Et voilà. Et récolter 4854 citrouilles, ça reste rapide à faire. Si l'objectif, c'est juste de fermer les citrouilles pour aller faire des clés trésors, vous fermez vos clés trésors. Ça se fait tout seul. Voilà. Très rapide. Hop. Voilà. Et donc, je disais, les spé à Soso, surtout, ils vont vous drop des bonbons. Voilà. Beaucoup, beaucoup de bonbons. Donc, en fait, un spawner à Soso, dès que vous arrivez à avoir un spawner à Soso, vous tapez vos Soso. Ça vous donne des bonbons. Avec ces bonbons, vous allez pouvoir acheter des spawners à sorcières. Et voilà. Et c'est du continu, du continu, du continu. Après, c'est vraiment ça se transfère. Nous, sur notre île, je crois qu'on était à 250 ou même 300. Là, on les a même enlevés pour remettre des noyés. Mais voilà. C'est vraiment très, très intéressant, les spawners à sorcières. Pour acheter, après, donc, la hache de Jack, si on veut acheter des houes. Voilà. C'est vraiment, vraiment, vraiment très intéressant. OK. Donc ça, c'était la première partie de la mise à jour. On a, depuis peu, une nouvelle mise à jour qui est arrivée. Donc, c'était juste après mon live mardi. La caisse ténèbre. Et là, une caisse qui est totalement what the fuck. Tout simplement, elle est magnifique. On va regarder ensemble ce qu'on a dedans. On peut avoir des masques. Alors, j'en ai déjà eu deux. J'ai déjà eu le masque de Clown et le masque de Lanon. Personnellement, ça ne m'intéresse pas. C'est du cosmétique. Après, nous pouvons avoir 3000 crédits. Ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, personnellement, j'en ai ouvert deux. Enfin, j'ai acheté. J'avais 2000 crédits. J'ai acheté de quoi en avoir deux. Première clé, j'ai eu quelque chose. Deuxième clé, j'ai eu les 3000 crédits. J'ai forcément racheté trois clés. C'est donc là que j'ai eu le masque de Lanon. Le masque du Clown. Voilà. On peut également avoir le grade personnalisé. Personnellement, ça ne m'intéresse pas. Je sais que dans ma team, ils sont plusieurs à l'avoir eu. Le titre personnalisé. Voilà. Moi, c'est des choses qui ne m'intéressent pas. C'est du cosmétique. On peut avoir forcément la OU de l'infini. X6. C'est la meilleure OU à l'heure actuelle. Elle est complètement ahurissante. Ça paye un mort. Si vous voulez de la monnaie, c'est ça qu'il vous faut. On peut avoir le coffre ultime. Forcément. Ça, c'est top. Le coffre ultime, moi, j'en ai eu un dès l'ouverture du serveur avec un coup de chance. Il est vraiment top. Si vous pouvez l'avoir, il vous le faut. Ça transfère. Ça vend. Ça vend. Ça vend. Et ça multiplie par 2,5 par rapport au prix du shop. Ensuite, nous pourrons avoir le spawner squelette du wither. Alors, ça, j'y reviens juste après. L'espect à wither, c'est complètement abusé. Abusif. On y revient peut-être parce que ça se joue avec une autre feature. On peut avoir le marteau de Jack. Ça, comme vous pouvez le voir, je l'ai dans mon inventaire. Voilà. Et tout le stuff ténèbre. Alors, les bottes, les pantalons, le plastron, le casque. Mais en plus de ça, il y a également les ailes. Je vous montre. Ça vous donne ça. Paf. Voilà. La tenue complète. Voilà. Donc, merci à la team. On a réussi à en avoir un complet. Voilà. Je l'ai sur moi. Il est magnifique. Il est magnifique. Qu'est-ce que ça procure ? C'est ça qui va vous intéresser. Vous allez me dire. Le casque va vous donner l'accès à la commande slash et l'all. Pas compliqué. Slash et l'all. Ça va lire votre inventaire. C'est top. Tout simplement. Par exemple, tout à l'heure, je vais farmer des melons. J'ai l'inventaire full. Je sais l'autre. C'est terminé. Basta. Bonne soirée. Au revoir. Le plastron ne va rien donner. Par contre, il donne l'accès aux ailes. Parce que, comme vous avez pu le voir, il n'est pas disponible dans la caisse. Mais, en fait, tout simplement, quand vous droppez le plastron, ça vous droppe les élaves. Voilà. Le pantalon va vous donner 5% de chance d'avoir une clé maudite quand vous lancez votre clé dans la fontaine. Je vous montre. J'ai trois clés de vote. Hop. Tout simplement. Alors, attends. Je me remets. Hop. Voilà. On va se mettre comme ça. C'est très bien. Ici, vous avez les fontaines. Les fontaines, qu'est-ce que ça fait ? Tout simplement, quand vous lancez votre clé vote à l'intérieur, vous avez 80% de chance de la perdre. Et 20% de chance, donc 1 chance sur 5, de la transformer en clé trésor. Aujourd'hui, personnellement, les clés votes ne m'intéressent pas du tout. Tout ce qu'il y a dedans ne m'intéresse pas. Donc, je vais les lancer. Et grâce aux pantalons, en plus des 20%, j'ai également 5% de chance de les convertir, non pas en clé trésor, mais en clé maudite. Donc, pour l'instant, je n'ai pas réussi à en avoir. Bon, voilà, vous avez vu, une clé, une clé trésor. Les deux autres, on va les perdre. Il faut bien s'en douter, une chance sur 5. Voilà. Mais bon, au moins, voilà, une clé, une clé trésor. J'en ai déjà 14, 15 même, parce que quand vous n'avez plus le voir, j'ai de quoi en racheter une. Voilà. Et enfin, on va revenir en mode normal. Voilà. Et enfin, l'armure au complet. Qu'est-ce qu'elle donne ? Elle donne vitesse 3, haste 3, protection contre le feu, anti-noyade. Tout simplement, grosso modo, on ne peut quasiment pas mourir. Même si on meurt, le gros avantage, c'est que... Non, celle-là, par contre, on peut la perdre. Voilà. Téléportation instantanée. Il y a plus les 3 secondes, comme on peut le faire. Mais également, pas de perte de nourriture. Tout ce que vous faites, on ne perd pas la nourriture. Mais surtout, 3 fois XP métier, c'est juste top. C'est ça. Simplement, vous devez gagner 1 en XP et vous en gagnez 3. Pour monter vos XP, il n'y a rien de mieux. Ce n'est pas compliqué. Moi, je suis parti avec la ferme à cacao, là où c'est complètement ahurissant. Voilà. Ça monte à une vitesse pas possible. Et en plus de ça, tout à l'heure, je vous ai parlé du marteau. Je ne vous l'ai pas montré. Il est là. Poum ! Le marteau débloque un multiplicateur avec les loots. Tout simplement, il fait but un 5. Voilà. Et en plus de ça, ça one-shot, tout comme le trident. Pour ceux qui connaissent au début le trident. Donc, il est complètement pété, complètement fumé. Voilà. Voilà un petit peu pour toute cette mise à jour. Il nous reste juste un petit point à aborder. C'est les Spare Wither. C'est les Spare Wither. 8 pépites, une clé vote. 8 pépites, une clé 6. 8 pépites, une clé agriculture. 8 pépites, forcément, la clé trésor. Et c'est là que ça commencerait encore plus intéressant. 32 pépites, une clé modique. 64 pépites, une clé atlante. Mais surtout, 128 pépites, une clé poséidon. Voilà. Gratuitement, on peut choper les clés poséidon qui coûtent 1500 crédits. Il faut juste réussir à dropper. Là. Le Spare Wither Skelet. Avec la team, on espère vraiment réussir au moins en choper un, plus si possible. A savoir que cette caisse va disparaître le 29, si je ne dis pas de bêtises, le 29 octobre. Si jamais ça vous intéresse, je vous conseille de les prendre maintenant parce que cette caisse est complètement fumée. Voilà. Tout simplement. Cette mise à jour Halloween, elle est incroyable. J'adore vraiment. J'ai commencé un poil à perdre l'envie de jouer sur Eden Sea. Cette caisse et surtout cette mise à jour Halloween redonne vraiment de l'intérêt à Eden Sea. Donc, c'est vraiment, vraiment top. Voilà. Comme d'habitude, il y a 5 euros de crédit à gagner dans cette vidéo. Je vais faire plus simple. Je ne vais pas vous offrir 5 euros de crédit. Je vais vous offrir une clé pour la caisse Halloween. Voilà. Une clé pour la caisse qui se trouve tout au fond là-bas. Attention. On y arrive. On y arrive. Ça fait bizarre de jouer à l'envers. Voilà. On se met ici. On se met ici. Voilà. Une petite clé. Vous aurez la possibilité de gagner une clé pour cette caisse. Comment faire ? Dites-moi ce que vous pensez, vous, de cette mise à jour Halloween. Vous mettez votre pseudo dans les commentaires. Et potentiellement, à la prochaine vidéo, je vous indiquerai si c'est vous qui avez gagné cette clé Halloween. Voilà. Si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Moi, je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao. Bye. 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 Sous-titrage ST' 501